Comment remplacer mon lavabo par un meuble vasque ? Pour remplacer votre lavabo par un meuble vasque, vous aurez besoin d'un meuble pour salle de bain avec vasque, d'un mitigeur, d'une bonde de lavabo, d'un siphon, d'un coup des tuyaux PVC, de colle à tuyaux PVC, de papier abrasif, d'un pistolet à colle, de mastic silicone et de chevilles de fixation adaptées à votre mur. Munissez-vous également d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau à bulle, d'une perceuse, d'une clé à molette, d'une clé plate, d'une pince multiprise, d'un marteau et d'une scie à métaux. Avant toute chose, coupez l'arrivée d'eau et ouvrez les robinets afin de vider les conduits. Nous commençons par désinstaller l'ancien lavabo. A l'aide de la clé à molette et de la pince multiprise, dévissez les raccords d'arrivée d'eau, puis démontez le siphon relié à l'évacuation d'eau située dans la colonne. Après cela, retirez la fixation murale du lavabo avec une clé plate. Ensuite, enlevez le lavabo et la colonne. Posez à blanc le meuble contre le mur et indiquez son futur emplacement avec un crayon en vérifiant la planéité. Percez avec le forêt approprié au mur. Puis, placez les chevilles au marteau dans les trous. Puis, vissez le meuble sur le mur. Après la pose du meuble, déposez la vasque. Puis, raccordez ensuite les flexibles d'alimentation au mitigeur ainsi que la tige de fixation. Puis, installez-les sur la vasque. N'oubliez pas de relier le mitigeur avec plaque de fixation et la rondelle en caoutchouc en fer à cheval. Vissez ensuite la bonde à tirette dans la vasque. Placez enfin le siphon sous la bonde sans oublier les joints d'étanchéité. Installez la tige du mécanisme de vidage à l'endroit prévu et revissez la bague. Vérifiez que le mécanisme d'ouverture fonctionne correctement. Réglez la tirette. Au besoin, scillez le tuyau d'évacuation à la hauteur désirée. Poncez les extrémités du tuyau et du coude avec du papier abrasif et collez-les ensuite avec une colle PVC. Ajoutez un morceau de tube PVC du même diamètre afin de relier le siphon au coude en les fixant sur le même principe. Attendez au moins une heure que la colle sèche. Raccordez les flexibles du mitigeur aux arrivées d'eau avec la clé à molette. Suite à cela, posez un joint de silicone entre la vasque et le mur. Puis lissez-le aux doigts mouillés. Terminez la pose des éléments de votre meuble. Pour finir, rétablissez l'alimentation en eau afin de vérifier l'étanchéité et nettoyez avec un chiffon. Cela va être où tu nous devons être Jae ? Sous-titrage ST' 501 Et de混ぜz on se trFirst century. La també les deux hantés par l'étanchéité et lemieugs. Et de suite,determinZé HIанные